bonjour à tous et à toutes c'est desna aujourd'hui nous allons faire une petite discussion sur comment s'appelle minecraft pocket édition qui a qui vont apparemment ils vont apparemment sortir sur la version bedrock en fait ils ont prévu carrément de sortir allez comment s'appelle la version ray tracing et j'ai trouvé ça très très intéressant et j'aimerais bien qu'on en débatte qu'est ce que vous en pensez de les shaders dont qui sortiront dans un an ou deux dessus de ray tracing qu'est ce que vous en pensez moi sincèrement je me dis c'est bien c'est très très bien mais est ce que c'est pas un peu trop comment dire un peu trop plus puissant pour certains parce que je veux dire c'est ça reste quand même un truc trop puissant je veux dire qu'il faut vraiment avoir un pc assez puissant pour pouvoir l'utiliser ce genre de shaders après pour le moment apparemment il ya déjà en plus il ya déjà en plus des soucis mais plus tard quand ils vont sortir je suis pas sûr qu'on pourra faire tourner sur des pc avec une petite config même avec une carte graphique donc vous en pensez quoi sincèrement moi je trouve ça hyper cool qu'ils sortent ce genre de pack de textures mais je me dis le problème c'est que tout le monde n'a pas un bon pc donc c'est encore dommage c'est aussi un peu pour ça que là que j'avais à l'époque je vais pas vous mentir je vais vous raconter quelque chose qui est vrai c'est tout à fait vrai ce que je vais vous raconter là en fait à l'époque donc il ya deux ans donc c'est pas tout à fait à l'époque puisqu'il ya 2 1 ou 2 3 2 ans je voulais une xbox one pour la version minecraft édition bedrock enfin la version console sur la xbox one vous allez dire pourquoi ben parce que tout simplement en fait il y avait une histoire comme quoi il y avait la version d'autres d'opper shaders je sais pas j'ai plus trop mon appel non bref il allait avoir des shaders qui allait sortir sous xbox one et c'est pas une blague après ça a été changé comme quoi c'est pour la xbox one x mais je vous jure que c'est pas une blague moi je sais ce que je à l'époque il parlait bien de la version sur pc windows 10 sur ios sur android et sur la xbox one et xbox one x c'était c'est tous ces supports là où ça allait sortir donc la xbox one x oui en effet ça allait sortir mais surtout ça allait sortir surtout sur la xbox one aussi et en fait du coup je me suis dit mais oh mais c'est trop bien moi qui ai trop envie de shaders je veux trop avoir minecraft avec des shaders c'est trop beau et du coup je me suis mis par la suite à me renseigner pour trouver une console xbox one d'occasion et ma soeur m'en a refilé une pour 100 euros donc du coup j'étais content c'était en 2016 2017 ouais c'est ça je pense que c'était 2017 que j'ai eu la console je sais plus 2018 ou 2017 je pensais entre 2018 ou 2017 donc en bref voilà c'est il y a un an ou deux et du coup je me dis mais c'est trop bien je vais enfin pouvoir avoir minecraft sur xbox one mais après pour l'histoire surtout pour l'histoire des shaders j'étais déjà au courant il y a quatre ans il y a deux ans encore en arrière donc ça fait quatre ans en tout mais c'est à par là je me suis dit allez pourquoi pas acheter une xbox one d'occasion et en même temps je pourrais jouer à super lucky tay à gta 5 tout ça découvrir ces jeux là qui sont bas en fin de compte viva piñata aussi pocket paradise ou trouve pocket paradise enfin j'adore ces jeux là donc ouais ouais je suis pas déçu d'avoir acheté je suis pas déçu du tout d'avoir acheté cette console même si je sais pas si j'y joue pas tout le temps tout le temps non plus je suis plus sur ma nintendo switch que sur la console là parce que je suis plus fixe que plus portable que fixe aussi pour le problème du fait que moi je ne supporte pas quand il ya des coupures de courant et du coup j'aime pas jouer sur les consoles fixe parce que je me dis ben il ya une coupure de courant imaginons qu'il ya une mise à jour je parle pas des sauvegardes dans les jeux je parle de mise à jour voilà et que c'est je suis en train de faire une mise à jour et ça fait l'application de la mise à jour donc ça fait changement de fichier à ce moment là et ben c'est une coupure de courant à ce moment là on n'est pas dans la merde là je break carrément ma xbox one donc c'est un peu pour ça que j'ai peur et j'ai pas confiance dans les consoles fixe je me dis est ce qu'il ya vraiment une sécurité à ce niveau là je sais pas et sincèrement j'aimerais bien que vous me le disiez les gens mais vraiment sincèrement dites le moi est ce que si la xbox one plante donc est ce que si on a une coupure de courant et que la ps4 ou la xbox one plante donc ferme donc en bref que la coupure de courant se fait au moment où ça pas au moment où ça télécharge au moment où ça fait la dernière chose donc l'installation d'un mis à jour est ce que par la suite vous avez eu des problèmes avec votre xbox one ou votre ps4 ça m'intéresse beaucoup parce que je me pose la question sincèrement n'hésitez pas à me dire c'est ça m'intéresse donc en fait ça va plus c'est un truc de podcast audio où je me pose des questions et je vous pose des questions donc j'aimerais bien que vous me renseigner sur ça ça m'intéresse ça me tient à coeur ça peut ça va pouvoir me rassurer et si je sais que ça il n'y a pas de risque et qu'en fait compte par exemple ça reste dans la mémoire vive et ça reste temporairement grâce à ta tête et tout du coup ça reprend par la suite quand on revient à ce moment là je serai rassuré parce que quand j'ai dit ça à des gens ils ont commencé à rigoler j'ai pas compris pourquoi alors je me suis dit est ce que parce qu'en fait en fin de compte il n'y a aucun risque ça risque rien je demande ça pour rien mais justement je j'aimerais bien savoir donc ça m'intéresse donc dites le moi et comme ça je dormirai moins con donc voilà il y a ça et puis voilà il y avait la version bedrock donc c'est un peu ça en fait qui m'a un peu saoulé c'est que j'ai pas plus j'ai pas pu profiter de la xbox one pour la version mancraft je peux même vous dire que c'est vous avez vous allez trouver ça hyper débile mais en fait j'ai même pas encore acheté la version bedrock sur mancraft sur la version j'ai pas encore acheté la main craft la main craft mancraft sur la version bedrock édition enfin sur la nintendo la nintendo ah je m'emballe les pinceaux je m'en fous ça restera au montage xbox one voilà j'ai pas en bref j'ai pas je j'ai pas mancraft sur xbox one je l'ai même pas acheté encore j'ai essayé de tricher avec le code que j'avais pour le pc mais ça marche pas ça dit que c'est déjà utilisé vous allez me dire logique dans mon entourage qui ne qui n'aime pas la version bedrock donc je me dis autant leur demander autant qu'ils me le passent le code comme ça c'est pas ça reste pas non utilisé et du coup ben non en fait tout le monde le disait donc ou alors tout simplement ils voulaient pas me le passer ce qui est tout à fait compréhensible en soi mais en bref voilà j'ai essayé de tricher pour pas payer une deuxième fois 20 27 ou 21 ou je sais plus combien à chaque fois ça varie les sous j'avais pas envie de payer en bref de plus encore je l'ai sur ma nintendo switch je l'ai sur android je l'ai sur pc je dirais c'est bon on pourrait me l'offrir quand même pour la xbox one s'il vous plaît parce que c'est bon je l'ai acheté à gash xbox one le truc c'est que là et c'était une ancienne version et que si tu voulais la nouvelle version il fallait payer donc du coup sincèrement jouer à mbl version minecraft ça m'intéresse pas du tout les gens qui n'y connaisseraient ils seraient qu'ils seront contents mais moi non parce que t'as plus les mises à jour importantes t'as beaucoup moins de choses donc du coup ça me servait plus à rien donc voilà comme ça j'espère que ça vous a plu comme petite vidéo et je vous dis à la prochaine j'espère vous partager d'autres vidéos comme ça sympa de discussion donc c'est vraiment le genre c'est vraiment une vidéo podcasting il n'aura pas vraiment forcément de fond en arrière-plan j'en sais rien on verra bien je vais voir si je vais mettre de la musique on verra bien en tout cas je ne touche à rien à part faire le traitement du son des à part ça le reste je n'y touche pas du tout donc réduire les bruits de fond c'est la seule chose que je vais faire et le reste je n'y touche pas donc je vous dis à bientôt et à une prochaine un prochain podcast après que personne n'écoute j'en sais rien en tout cas je rentabilise mon micro je vais l'utiliser je vais l'utiliser aussi pour les let's play aussi pour tout en fait même pour skype et tout donc c'est principe d'utiliser son micro donc je vais l'utiliser pour beaucoup de choses en tout cas je suis content de cet achat vous me direz par vous même si le son de ce micro est mieux que l'ancien que j'utilisais sur mon pc ou sur ma table s3 je pense qu'il ya quand même un niveau de gain un peu mieux et un peu plus proche parce que là du coup je suis un peu plus proche donc comment tant mieux donc je vous dis à bientôt c'était des snats et à une prochaine fois où je parlerai peut-être de mes dessins la prochaine fois on verra ou d'autres choses je vais me faire un tuto sur comment faire pour réduire les bruits les bruits de fond et tout ça de sur audacity j'en ai vu dès sur le net mais j'ai compris comment ça marche donc je me dis pourquoi pas moi aussi reproposer ça à des gens ça m'intéresse beaucoup donc à une prochaine fois pour un prochain tuto ou la prochaine prochaine détente pour mes dessins et tout ça c'était des snats ciao